Et notre invité ce matin, c'est Amaury Guérin. Bonjour et bienvenue à nouveau sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Skipper notamment de cette expédition plancton de Pilourson il y a un petit peu moins de deux ans matin. Vous étiez venu sur le plateau de la matinale pour nous en parler, pour faire un petit peu le bilan de cette aventure. Et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce qu'aussi il y a une suite à tout ça. Ce festival que vous organisez du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à partir du 21 février. Comment allez-vous depuis ? Qu'est-ce qui s'est passé là en quasiment deux ans ? Depuis mon retour du Cercle Polaire sur mon petit Pilourson, j'ai eu l'occasion de relancer un nouveau projet. Un projet de boucle transatlantique qui consiste en une participation à la Mini Transat 2025 et une tentative de record sur l'Atlantique Nord en 2026. Et en parallèle de ce projet, pour moi, le plancton tient toujours une place très importante et notamment la sensibilisation au rôle clé, à l'importance et aussi à la beauté du plancton. Et on va en parler, bien sûr. Mais avant, plaçons un petit peu le contexte à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la biodiversité marine et plus particulièrement du plancton ? Alors, je suis avant tout navigateur. Je ne suis pas forcément scientifique, mais je peux quand même porter leur voix. Si on peut résumer aujourd'hui, il y a beaucoup de pression sur la biodiversité marine, sur le vivant dans les océans, du côté du changement climatique déjà, avec notamment l'acidification des océans, le réchauffement des océans qui impacte vraiment la vie marine et aussi du côté des activités directes de l'homme dans les océans, avec notamment la pêche industrielle. Et du côté du plancton, forcément, le plancton est très impacté par le changement climatique, notamment avec l'acidification, parce qu'il y a beaucoup de planctons qui ont notamment des squelettes en calcaire. Et les squelettes en calcaire vont se dissoudre dans l'acidité. Les squelettes en calcaire, qu'est-ce que ça peut être, les squelettes en calcaire ? De quoi parle-t-on ? Alors, on voit des illustrations, d'ailleurs, qu'Antoine est en train de nous mettre. Parfait. Les squelettes en calcaire, c'est des squelettes des planctons qui sont composés de calcaire ou de silice, ça dépend de certains planctons. Il y a plusieurs types de planctons, il y a une diversité d'espèces qui est absolument énorme. Et évidemment, ces planctons-là sont impactés par le changement climatique du fait de l'acidité. Et comment on fait pour faire ces prélèvements ? On utilise quoi comme outil ? Alors, on utilise un filet à plancton. Donc ça marche comme un filet à poisson, c'est juste que c'est plus petit. Donc les mailles du filet sont beaucoup plus petites et le filet en lui-même est plus petit. Et donc on laisse un filet à l'arrière du bateau pendant une quinzaine de minutes. Et à la fin, on récupère un échantillon de planctons, un échantillon d'eau qui est très concentré en planctons qu'on va pouvoir ensuite analyser. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs types de planctons, il y a plusieurs catégories ? Alors oui, effectivement, il y a une grande diversité parmi les planctons, une très très grande diversité. Il y a des milliers et des milliers d'espèces de planctons différentes. On a longtemps classé le plancton en deux catégories. Le zooplancton d'une part, donc le plancton animal, et le phytoplancton qu'on voit actuellement à l'écran. Donc les petites étoiles de mer, on va dire, qui ne sont pas les étoiles de mer, mais c'est donc du plancton végétal. Et on a longtemps classé en deux catégories comme ça. Et on se rend compte finalement qu'il y a du plancton qui est capable de faire les deux. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de soleil, de créer son énergie à partir de photosynthèse. Et par contre, quand la photosynthèse commence à manquer, de manger d'autres planctons pour créer son énergie. Et donc on parlait des outils tout à l'heure qui ne serviraient pas qu'aux sportifs, comme les skippers par exemple, mais bien à tout le monde, à toute personne qui possède un bateau, qui part en mer. Est-ce qu'il est important de rappeler qu'aujourd'hui, le plancton est à l'origine de tout, de l'oxygène que l'on respire et puis même de la vie sur Terre ? Alors effectivement, la vie sur Terre a commencé probablement par le plancton, il y a plusieurs milliards d'années, dans le fond des océans. Et depuis, le plancton a notamment créé l'atmosphère telle qu'on le connaît aujourd'hui, avec les taux d'oxygène qui nous ont permis de nous développer à Terre, par le processus de photosynthèse. Et le plancton continue à produire une grande partie de l'oxygène, à peu près à 50%, donc à égalité en fait avec les plantes terrestres. Et à côté de ça, le plancton, il est aussi à la base de toutes les chaînes alimentaires océaniques. Donc tous les poissons mangent du plancton, les petits poissons mangent du plancton, ils sont ensuite manchés par les plus grands et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, le plancton est vraiment essentiel à tout l'équilibre planétaire finalement. Et c'est important de le savoir. D'ailleurs, est-ce que depuis votre retour d'expédition, vous constatez qu'il y a une évolution par rapport à ça, qu'on s'y intéresse plus ? Alors c'est ce que j'essaie de faire localement à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On est quand même à la capitale de la sardine et les sardines mangent du plancton. Donc pourquoi ne pas en faire aussi la capitale du plancton ? Et donc j'essaie de parler le plus possible du plancton, de sensibiliser le plus possible au plancton, le grand public, mais aussi les écoles, dans le cadre de mon nouveau projet. Et je commence à voir que de plus en plus de monde connaît le plancton, donc ça fait plaisir. Mais il y a encore un grand sujet de sensibilisation et de culture du plancton à impulser. Et donc il y a ce festival que vous organisez du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à partir du 21 février. C'est venu de là l'idée, c'est ça ? C'est de partager un petit peu son expérience et de faire connaître le plancton ? Exactement, c'est de rendre visible ce monde invisible. C'est vrai que je n'ai pas rappelé au début, mais le plancton, c'est tous les organismes qui dérivent au gré des courants, dans les océans notamment. Et donc c'est beaucoup d'organismes qui sont microscopiques, qui sont invisibles à l'œil nu. Et donc dans le cadre de ce festival du plancton que j'organise à Saint-Gilles-Croix-de-Vie du 21 au 25 février, eh bien il sera possible d'aller faire son propre prélèvement de plancton dans la rivière de la vie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, d'aller ensuite l'analyser avec des microscopes, d'aller aussi découvrir par divers ateliers le rôle du plancton dans les chaînes alimentaires océaniques et aussi pour la régulation du climat. Et tous ces ateliers-là seront animés par des scientifiques ou des médiateurs et médiatrices scientifiques de Plancton Planète. Donc vraiment des pros du plancton qui seront là pour vous en montrer plein sur le plancton et pour vous faire plonger dans un monde fantastique. Et j'oubliais aussi, vous pourrez tout au long des ateliers, vous pourrez notamment visiter mon petit voilier avec lequel je me lancerai sur l'Atlantique dans un an. Donc il y a cette envie vraiment de partager votre expérience, notamment avec les plus jeunes aussi ? Alors effectivement, les trois premiers jours du festival seront consacrés exclusivement à l'accueil de classes vendéennes. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose de très important de partager ce monde vivant. Parce que, enfin surtout auprès des plus jeunes aussi, parce que ce qu'on connaît, ce qu'on aime, ce qu'on trouve beau, on va le protéger. Et le plancton, c'est beau. Et c'est aussi l'occasion de partager votre expérience à l'expédition plancton de Pirloçon aux plus jeunes. Que diriez-vous là aux téléspectatrices et téléspectateurs de Télévendée pour leur donner encore, ça donne envie évidemment, mais leur donner encore plus envie de venir vous voir à Saint-Gilles-Croix-de-Ville 21 et jusqu'au 25 d'ailleurs ? Exactement. Alors le festival va ouvrir au public le samedi 24 et le dimanche 25, entre 10h et 17h. Et donc je vous dis, Vendée 1, de venir à ce festival du plancton pour vraiment découvrir un monde qui est totalement fantastique et qu'on ne soupçonne pas. On ne soupçonne pas que dans chaque litre d'eau, il y a entre 10 et 100 milliards de micro-organismes. Et ce que je vous propose à travers ce festival, c'est vraiment de découvrir ce nouveau monde finalement, qu'on commence tout juste à vraiment comprendre. Et on fait comment pour en savoir plus sur ce festival ? Où ça se passe ? Les horaires ? Alors vous pouvez aller sur mon site internet www.amori-guerin.fr dans la rubrique Festival du plancton. Alors l'inscription pour venir au festival durant le week-end, elle est obligatoire, mais elle est gratuite. C'est juste pour pouvoir gérer les différents créneaux horaires. Donc vous pouvez vous rendre sur le site et remplir le formulaire d'inscription pour nous retrouver au Festival du plancton du 24 au 25 février prochain. Eh bien écoutez, c'est noté. Merci beaucoup Amori Guérin d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci à vous François Pérez.